et bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans notre nouvel épisode de thé pudding en camembert avec le seul et l'unique signe noir bonsoir 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 tout le monde et puis repartez avec ta petite guerre éclair la ton la blitzkrieg c'est ça tranquillement tranquillement on va enlever la pause le temps que l'espagne arrive et qu'on lui dise ah bah non c'est trop tard c'est fini ah bon bah t'es pas contente bah c'est pareil au revoir alors j'ai en off j'ai investi un petit peu à droite à gauche dans la colonie d'ailleurs enfin pendant la colonie dans la le truc commercial pour mettre des bâtiments parce qu'on avait beaucoup de sous de nouveau qu'est ce qui se passe afra ben on dit souvent que la dramaturge afra ben qui vécu durant la période de la restauration anglaise qu'elle fut la première femme à vivre de sa plume elle avait toutefois un secret elle travaille également comme espionne pour le souverain britannique sympathique alors en tant que romancière elle écrivait des oeuvres populaires qui mettaient en avant le statu quo et se réjouissaient des libertés nouvelles de l'angleterre post puritaine en tant qu'espionne elle travaillait aux pays bas pour y disbusquer les régicides susceptibles de complanter contre un nouveau régime c'est bien même pas les pays bas nous afra ben s'employait à recruter des agents double au sein des puritains et utilisa sa plume pour attaquer les ennemis du roi au parlement alors on peut la garder secrète ses activités et on a moins 25% de revendications de coûts de revendications et sinon c'est un conseiller de plus deux qui apparaît ouais plus deux voilà garder secrète pas de problème avec ça ah ça y est la guerre c'est terminé tiens tout ça pour rien prendre quoi l'espagne a rien pris quoi et moi rapaille après une province j'aurais pu tout bouffer scandale du coup pour la peine on va aller faire des casus belli là bas sur ces gens là on va parce que c'est bon les coalitions ça commence à bien faire ouais je pense que là j'ai envie que ça pète aussi moi on prend l'innovation pour le traiter sur la philosophie naturelle c'est parti ici je voulais faire un bâtiment je n'avais pas les sous celui là on va le faire boum voilà c'est parti en avant alors notre flotte est ici c'est peut-être pas forcément idéal on va la rapatrier on va laisser peut-être quelques bateaux on a des vaisseaux les jeux et déjà commencé à se faire une flotte dans le coin on va pouvoir améliorer salut c'est juste pour lui le manger tout cru mais c'est vous attend c'est où ce truc c'est le truc je le lac et à côté de moi truc de merde ouais non c'est moi je parlais d'une de mes provinces où il ya mission évangélique répondons la bonne nouvelle moi mais ça appartient à une charte commerciale donc on s'en fout ouais c'est où c'est où tu veux faire des trucs c'est un petit truc c'est à droite de moi là la droite de le truc bleu là entre moi et la savoie sur les alpes ça me gave ah oui tu fais des revendications de suisse à moi je les ai j'en ai deux et la savoie en a deux donc si elle revient avec moi dans la guerre ah oui c'est vrai que tu es un vassal de la saison tient vers cela c'est un allié c'est un allié ils sont dans la commission contre moi par contre ouais ouais j'ai vu ouais autre façon c'est bordel on va pas vraiment d'autres mots je pense alors du coup ce que je voulais faire c'était là je chope ça je coupe en deux 37 c'est pas mal on va laisser ça ici voilà ici on reprend ces flottes là on désélectionne celle là on réunit ça et on rentre au pays avec cette flotte là en avant c'est parti pour londres go les gars ici non juste ces bateaux là vous allez à londres à londres ici vous allez à londres ici vous allez à londres voilà et là bas on va lancer une petite production de bateaux est ce que je peux fabriquer des bateaux dans les provinces oui parfait je veux 18 frégates 5 6 7 8 9 10 12 13 14 bon je peux pas en faire 18 pour l'instant mais c'est toujours ça de prix petite flotte des indes l'autriche m'a de nouveau rivalisé mais écoute comme ça au moins changement des modes de consommation des ottomans maintenant ils prennent du sucre ils bouffent du sucre c'était une dangerée de luxe maintenant c'est une dangerée de luxe abordable tout va bien le colloque d'oxford légitimité annuelle plus 0,50 ah bah ça tombe bien ça nous sera utile ça c'est moi ça ferait beaucoup de monde contre moi quand même ah ouais non mais là c'est violent il nous faut deux bateaux de transport trois bateaux de transport supplémentaires allez voilà ça va à la collision c'est vraiment encore un peu trop la violence on est d'accord ouais c'est c'est tellement long accès militaire de la part de talafilet et en guerre contre l'espagne alors même pas profiter de ça quoi sérieux ils sont attaquants ça m'étonnerait quand même défenseur face à espagne croisade espagnol contre le maroc ah oui d'accord une croisade carrément pourquoi pas alors toi tu reviens et on va t'envoyer sur ce petit bout de territoire là qui m'avait échappé toi tu reviens aussi on va t'envoyer là on peut prendre des sous on les prend putain mille ducas on pile les monastères maintenant ouah ça fait mal ici on pourrait faire ça ouais c'est pas ouf là on pourrait faire ça là ça remporte pas mal si c'est pareil on pourrait booster un peu ce coin hop hop voilà ça remporte deux maintenant toi comment ça s'appelle le noeud commercial du coin là collecte en plus ici c'est le noeud de malacca protège donc le commerce de malacca tu vas avoir des renforts bientôt t'en fais pas allez on est presque à 200 de relations positives avec la normandie nos amis normands de toujours ah bah ça la grande territoire ont déclaré la guerre au show ni putain mais enfin quoi enfin ça c'est pas eu qu'on aurait dû le faire mais c'est pas grave enfin quand même il se bouge un peu le fion excuse moi je n'ai pas fait que j'ai ma joie c'est tant mieux tu as raison non ici il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose alors on a trop de points pour changer diplomatie développement ici on a une petite province c'est parti on claque forcément j'ai ainsi c'est ça il est il est à 6 ans et ça c'est la teuf des points diplomatiques j'ai tellement de d'argent que je vais encore faire une armée parce que de toute façon allez on va désactiver ça j'avoue que moi aussi ça commence à devenir intéressant là c'est quoi c'est 22 qu'on va pouvoir améliorer les centres de recrutement on va je vais attendre un peu technologie militaire 22 on est à combien on est à 21 voilà je vais bientôt arriver à la 21 et aura la 22 ouais ouais bah c'est bon je vais avoir un peu de malus de fric c'est un déconseillé moi c'est un général alors un juge portugais ou un irlandais anglais quand plutôt en irlandais dit quoi en plus en agitation de pays moins moins deux ça va nous servir je suis désolé frise et picardie j'aimerais bien vous faire grossir mais bon voilà c'est pas facile ça y est la flotte est rentrée je n'avais pas vu putain mais tu me lâches ou qu'est ce qu'il se passe voilà ferme moi cette fenêtre sélectionne moi cette flotte ligue commerciale dissoute c'est triste franchement il y a des trucs comme ça qui qui te font tirer une larme c'est à dire ce qui est à ça manque d'officier réduisons la durée de l'encrainement non banque d'officier banque d'officier alors l'hôte avec ses ses 2000 pirates par contre là on va lui envoyer la flotte parce que je trouve qu'il se fout un peu trop de ma gueule il s'étale un peu là on va refaire 15 comme ça ici les bateaux fournitures navales en toscane à d'accord la toscane cela joue passe-t-il ou l'attend j'ai plein d'événements l'allée commerciale était dissoute tac empereur certains esprits superstitieux suggère même que le pays a perdu la ferveur d'idée j'ai perdu un point de de stabilité mais je ne sais pas pourquoi très bien ok c'est pas grave je suis à combien je suis à 104 de puissance cléricale oui il n'y a pas de mal n'est pas grave et bah tiens j'ai un événement qui me faire gagner un stab derrière je l'avais pas vu il était caché bah voilà tout va bien c'est vrai qu'il faut et des pieds dans le bon sens ouais putain c'est clair c'est vrai tu as raison c'est clair heureusement que j'ai séparé les fenêtres j'aurais pris au bain de stab derrière enfin il ya le bruit il y avait le bruit du du truc qui fait perdre la stab mais mais bon voilà pardon ça y est c'est excusez moi pas de mal pas de mal grande bataille revendique gabou c'est où ça ah bah parfait mais oui revendiquons revendiquons pas de problème on va envoyer notre flotte on peut attaquer le mali maintenant alors le problème ah mais merde mais j'ai pas vu mais on convertit pas là on peut convertir des trucs non ça c'est pas le thème on va retourner dans les flammes de chobiti aider un peu hop catholique c'est parti on envoie ah mais on a nos deux mecs qui font rien scandale pourquoi on vous paye les gars bon ok on vous paye pas quand vous faites rien c'est pas une raison pour rien faire alors vous on dit vous protéger le commerce de malac c'est parti l'espagne de faire la maligne avec ses bateaux on va lui expliquer sa douleur ici nous manque un navire de transport quelque part qui va fabriquer sans doute voilà bon voilà je pense qu'avec une armée de 252 mille ça va commencer à causer quand même ouais ouais je suis pas l'ottoman mais enfin quand même mais j'en ai plus que la russie en même temps merde c'est qu'on va déclarer de guerre donc on se gavent bah de façon ouais au bout d'un moment ça va quoi allez on termine sa légitimation on file tout à la campagne commerciale le marge royal avec la frise orientale et romp qu'est ce tu fais toi tu fais rien écoute tu vas faire un marge royal avec la frise orientale que si je te dise moi exiger annexion ouais presque le faire allez hop tout donner à la compagnie commerciale ah c'est déjà fait du coup ah oui ça s'est automatiquement donné parfait bon ça gueule quand même un peu putain par contre ça rapporte un max hein vache ok les séparatistes se sont soulevés ils sont 23 000 nous sommes 22 000 ça se tente en avant ce fort est ce que c'est bien utile de le garder c'est bien la bonne flotte qui est partie s'occuper de les récupérer ouais c'est bon allez après tu reviens là j'ai l'impression que j'ai pas de bateau en construction en fait ce qui m'embête un peu parce qu'il a manqué un bateau ah si elle est là mieux vaudrait rester ok l'autriche est de nouveau une grande puissance pas un côte nous nous en remettrons perte 2600 du cas pour gagner un 50 d'innovation oui allez on a perdu un général et on a une aptitude 78 d'innovation ouais ouais c'est un peu de la merde nos capacités honnêtement mais bon est-ce qu'on peut pas mettre des cultures en avant peut mettre les flamands en avant c'est parti on met les flamands en avant ça nous coûte des points comme ça tu veux pas retourner t'occuper un peu des pays outragés au moment où j'avais la pause on perd un conseiller quoi c'est ouf et viens toi bon les rebellions dans le coin c'est géré on va aller s'occuper du Mali maintenant allez les gars on embarque on se tire d'ici en toute amitié et on va au Mali une procédure religieuse peut être choisie mais putain mais arrêtez oh là là mais que faire je gagne 161 par tour mais que faire de tout cet argent tu vois que je gagne beaucoup maintenant ah bah non mais carrément j'ai commencé à développer les chartes commerciales c'est complètement pété quoi c'est un truc de fou voilà les machins ils te rapportent 1,60 tu dépenses 400 ça te rapporte 2 3 oh la vache quoi c'est tellement la teuf importation de cotonnade chez les ottomans faites donc ça alors par contre où est notre on va faire un casu belly là même si c'est pas fifou on va le faire sur quoi ? sur Bali allez hop c'est parti toi tu reviens il faut que on regarde un truc l'autriche il faut que je lui fasse un embargo complètement il faut que je lui fasse un embargo recherche navale ineptes bah ouais on a raison bien sûr et tu sais quoi je vais entrer dans l'âge d'or allez hop parce que pourquoi pas ouais parce que pourquoi pas oh putain le petit con il a pris de trucs je crois qu'il n'y a plus rien à coloniser ça y est c'est terminé comme à l'air des révolutions je sais pas si j'arriverai à avoir trois trucs si je peux coloniser un truc du côté de la russie je peux bien sûr que ce soit une bonne idée honnêtement ouais ouais ça commence à être compliqué maintenant c'est l'afrique qui reste à coloniser éventuellement mais il faudrait que je me pose un peu pour pouvoir le faire bon bah on va se terminer ces trucs là machin le truc à 12 là alors du coup est-ce qu'on pourrait pas expulser une minorité allez les norvégiens là ça fait longtemps qu'on n'a pas expulsé une minorité la France est toujours alliée à l'Espagne bon les flammes de chauviti ça se passe bien est-ce qu'ils ont fait des putains de casubéli toujours pas ils veulent pas c'est un truc de fou ah mais ils ont même pas bouffé tous les chaunis les mecs sans déconner quoi vous avez pris une province ils veulent vraiment pas s'y mettre allez on enlève la pause on est obligé de mettre la pause pour se balader dans cet immense territoire là on casse un petit embargo ça va faire monter notre puissance militaire et on va dépenser un peu de sous ici pour rajouter des galions à notre flotte de transport une dizaine ce serait bien ok ma 8 pour commencer bon je vais avoir trop de points militaires alors hop on va prendre la technologie en avance parce que bah les couilles ouais on commence à être au niveau où bah les couilles ouais là euh pfff je suis déjà très bien avancé pour la deuxième bon allez à plus 155% hein plus 160% je suis en avance de 16 ans mais bon ah merde ça c'est chiant pardon excuse moi je viens d'avoir des ventes pourris enfin un truc pourri mon nom dirigeant est hostile ce qui fait plus 5% d'aspiration à la liberté pour les dépendances pour dire qu'on en a quelques unes de dépendances je m'étonne les bourgeois perdre de l'influence et voilà et je peux améliorer mes troupes alors c'est pas mes troupes c'était quoi c'était les canons je crois rester les canons on pourrait attaquer ces gens c'est parti l'intervention voilà faire les centres de conscription pour améliorer ma réserve militaire ma mais mes limites ben voilà on va faire ça c'est une petite guerre hein tu m'en veux pas ah on a réussi à convertir des trucs chez les flammes de chobitis parfait tout de suite s'occuper de continuer il s'est retiré de la coalition contre moi il accepterait d'être vassal et allié ah c'est intéressant mais qui ça ? le niver né ah surtout envie de l'attaquer bah tant qu'à faire si je peux l'absorber et l'annexer sans faire de guerre pour cette merde ça va te prendre des plombes mais ouais c'est possible ça va me prendre des plombes ça c'est sûr je vais faire ça allez on va tenter merde je me suis foiré là c'est ça que je voulais faire hop et hop voilà la fête de l'attrition dans cette zone un commandant nous a quittés putain mais ils tombent contre des mouches ou plein d'autres je crois qu'il n'y a plus personne qui s'entraîne là c'est quoi tous ces bateaux ? pourquoi j'ai construit autant de bateaux ? hein ? vous pouvez me dire ? tous ici je retourne sur mon pays pour une fois et c'est la teuf il y a des bateaux partout quoi et j'avoue et les mecs ne s'entraînent plus non mais franchement entraînez vous quoi ici j'ai toujours droit à 5 commandants ouais un commandant allez hop Laurence Belform en avant les bateaux vous allez là vous allez là vous allez là mettre fin à l'entraînement non putain les bateaux pas les troupes c'est bon tout le monde se bouge go l'Espagne mais franchement l'Espagne comme si j'avais que oula attends du coup il y a des combats là qu'est-ce qu'il se passe ? tu vas où toi ? tu vas là on va attendre que tu sois loc et on va te choper il a quand même des troupes le petit malien bon il est combien ? 20 quand même ok deuxième assaut on le repousse ok c'est fait putain on a trop de points trop de points j'aime pas prendre les techs en avance je l'avoue bien volontiers j'en ai strictement plus rien à foutre je l'avoue bien volontiers je l'avoue bien volontiers j'en ai plus rien à foutre il y a un moment en plus tu dois avoir débloqué la les nouvelles doctrines non ? pas encore peut-être ? non mais par contre ça m'appelle j'ai les nouveaux bâtiments pour augmenter ma limite terrestre enfin l'amélioration ah oui là j'avais fait euh j'avais 12 000 troupes en trop donc euh bon on a perdu quelques troupes quand même mais on lui a mis des belles fessées droit de douane sur le fer on taxe le siège est tombé instantanément c'est la bonne nouvelle ah ta fille la fête a rejeté l'accès militaire il est terminé ouah le pauvre quoi il se démerdait bien hein jusqu'à ce que l'ottoman décide de de lui expliquer gentiment la politesse je vais refaire des casus béliers en espagne j'en ai plus envoyons l'infanterie l'infanterie la meilleure s'applique en grande bretagne mais oui alors il est en train de revenir là on va remporter le siège ah ça remonte quand même ça remonte pas vite l'expansion agressive quand même ils sont quand même nombreux les mecs bataille gagnée deuxième bataille ah on a la frise orientale qui débarque au Mali salut c'est tendu mais ça passe on a réussi à mettre en déroute genre soixante mille maliens avec nos vingt mille hommes je crois que ça y est l'espagne la grande bretagne commence à compter un petit peu oh la la l'autriche qui entache notre réputation moi ils arrêtent pas l'autriche et l'espagne ils arrêtent pas ouais mais le problème c'est que ça baisse ma ça baisse les relations avec mes colonies du coup c'est un peu tendu je m'en doute on est à combien du coup là maintenant ? c'est au moins 2,19 de... oulalala ça fait mal il nous manque une relation comment ça se fait ? on était à 5 sur 5, on est à 4 sur 5 qu'est ce que j'ai perdu ? ah je devais avoir un mariage royal qui restait avec quelqu'un Portugal ou un truc dans le genre t'as pas dit que tu t'étais allié avec la Suède ? euh Norvège euh Norvège pardon ouais ouais je l'ai pris ouais on va complètement s'allier avec la Norvège qui voudrait bien de toute façon coucou Norvège offre d'alliance non ah merde grande bretagne en guerre ah oui c'est vrai pardon ouais bah ça va ça va en guerre tout de suite les grands mots j'avais pas vu qu'il y avait la bohème aussi qui voudrait bien tiens c'est une idée de merde non peut-être pas la bohème ça peut se valoir je pense hein ouais vas-y je vais faire la bohème aussi allez c'est 60.000 hommes quasiment c'est pas mal oh oui ça fait plaisir je regarde un petit peu en speed où est-ce que je pourrais dépenser ma team fait 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 boum voilà ça c'est fait je fais des conseils à plus 4 du coup balek le mec il me coûte 30 oui bah c'est bien allez on va développer Taiwan comme des ports parce que pourquoi pas euh oh et moi c'est moi si j'ai un truc ici j'avais pas vu ohlala c'est vrai que le Mali est balèze quand même comme pays on est quand même déjà à 41% par contre on va pas se mentir on a quand même pris un peu bah merde il y avait la frise orientale qui était dans mes territoires je sais pas pourquoi bah si en guerre elle m'aide avec le Mali ah d'accord bah elle s'est pris mes rebelles sur la tronche du coup elle s'est fait massacrer toute son armée elle fuit ah merde bah ouais elle a 6 000 hommes au Mali là quand même bah là il y en a qui sont en train de remonter mon territoire pour rentrer chez eux je sais pas vraiment pas de bol hein ça pop au moment où ils passent quoi j'avoue c'est vraiment pas de bol et le temps que j'arrive c'était trop tard ah non c'est vraiment pas de bol non bon ici faut qu'on les écrase vite parce que mine de rien on va commencer à prendre un peu cher là ils sont nombreux les cons ah là 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 marche forcée qui fait mal au fion on est plus que 8000 ça fait mal on est plus que 5000 ils sont 33000 en face on est plus que 4000 on a perdu aïe t'as picote t'as picote un peu organiser un balacan pour 400 pièces d'or mais oui mais pas de problème faisons ça sans aucun petit problème pardon j'avais pas vu mais alors déjà vous vous tirez ah putain vous pouvez pas vous tirer vous êtes sérieux ? ah merde c'est embêtant voilà 4 sur 4 de relations alliées à la Norvège, la Grande Bretagne, la Bohème et la Savoie ah oui sauf que je voulais aussi m'allier au Nivernais merde quel con euh est-ce que je pourrais pas recruter des petits militaires dans le coin bon bah allez on va s'allier quand même avec le Nivernais c'est pas grave putain c'est trop de relations niveaux la vache 2000 pour recruter les mercenaires quoi euh y'a pas juste un peu moins là franchement on a pas besoin d'autom quoi ah non ok on va les influencer on va tout faire attends crois que quand tu veux faire la vassalisation faut être allié depuis oh ça fait mal bah ça va bon ok le Mali s'énerve très bien si t'avais besoin d'être contre le Mali t'aurais pu m'appeler hein je me faisais tellement chier bah je peux toujours t'appeler à l'aide hein si tu veux bon franchement ça se traverse à pied non euh je suis pas sûr par contre ouais difficile ah c'est vrai qu'il faut des bateaux t'as pas de bateaux ah c'est mon gros problème j'ai pas de bateaux de transport et il faudrait que je corrige ça en fait qu'on voyait une armée euh par contre je vais dépasser énormément ma limite navale mais bon est-ce que j'en ai pas rien à foutre franchement non bah après voilà ouais mais ce serait bien que j'aie une armée pour m'amuser un petit peu quand même de toute façon je pense que je vais perdre mon armée coloniale là 5000 hommes à un moment ça pourrait toujours me servir pour faire un petit débarquement surprise allez tirez vous d'ici les gars on va se replier alors le Ming revendique plein de trucs on s'en fout un peu on va récupérer de nouveau quelques bateaux quelques troupes et on va débarquer là bas c'est parti on va commencer à faire les bateaux qui sortent ça c'est cool ouais au bout d'un moment 40 000 hommes contre 70 000 il y a un moment où ça passe plus quoi j'ai un marchand et un colon qui fout rien ça ça va pas du tout pourquoi j'ai un marchand qui fout rien qu'est-ce qu'on va pouvoir en foutre ? excellente question alors ici ici si on redirigeait ce serait par là et ici ça se barre il y a déjà tout qui repart donc c'est pas la peine de mettre des gens là ici ça repart vers le bon endroit ici on a déjà quelqu'un ici ça se barre éventuellement ça pourrait être intéressant de rediriger ça au bon endroit on va envoyer quelqu'un là hop c'est parti revenons au Mali ouais faut pas sous-estimer non plus les peuples africaines sont quand même plutôt badass au bout d'un moment ah puis il a gagné une tech aussi depuis le début c'est le jour mais bon il y a l'autre flotte qui arrive hop on va retourner là et avec eux on va aller par ici et le Nivernet va devenir un vassal alors qu'est-ce qu'il se passe ? blanc bonnet et bonnet blanc on va voir un maître instructeur discipline plus 5 plus 3 ah c'est cool ça on a quoi pour l'instant ? morale terrestre on va prendre la discipline et le fait qu'il nous coûte moins cher hop là et on va devoir s'arrêter là même si on est en pleine guerre la guerre de la violence n'est-ce pas ? on va arrêter l'épisode parce qu'il est suffisamment long c'est toi de faire l'outro je crois d'un minute oui c'est vrai pardon à chaque fois je zappe merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce on arrive tout doucement dans le tout doucement dans la fin de partie on n'y est pas encore il y a encore du monde à défoncer mais on s'en rapproche effectivement quand même et bien merci de nous avoir suivi et puis à bientôt pour peut-être une grosse guerre qui arrivera en C4 et merci à toutes et à tous